Ce n'est pas un sentiment nouveau. Du temps du prophète, il y avait Moussaïlima al-Kazab, un type qui était sorti de nulle part, qui proposait un deal au prophète. Il lui disait que, écoute, moi j'ai bien écouté ton message, mais moi aussi j'en ai un. Il faudrait qu'on s'entende pour que chacun puisse passer son message. Non seulement le prophète a rejeté le deal, mais il l'a traité de Moussaïlima, le menteur. Al-Kazab en arabe, c'est le menteur. Alors, pour dire tout simplement que c'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau. Si on revient au Sénégal, moi je me rappelle que vers les années 90, il y avait Ndyaïmoudi Grandou, je vais citer son nom. Moi personnellement, à l'époque, j'étais allé l'avoir, je l'ai rencontré. Si vous vous rappelez, elle récitait la fataha à l'inverse. Bon, on avait échangé, mais j'ai compris que cela n'avait rien d'islam. Aujourd'hui aussi, la femme dont vous parlez, ce qu'elle raconte n'a rien à voir avec l'islam. C'est soit une malade mentale, soit une égarée, mais pas plus que ça. Ceux qui connaissent les textes de l'islam savent que ce genre de discours n'a rien à voir avec l'islam. Vous parlez de possession de djinn, d'autres de satan. C'est une maladie mentale, justement, de quoi il s'agit ? Mais possession de djinn, pour moi, c'est une maladie mentale tout court. Il faut maintenant un psychanalyste pour pouvoir régler son problème ou l'envoyer, je crois, dans une structure de santé. La repria aussi est prônée par certains pour peut-être la débarrasser de ses probables djinn qu'il aurait possédé. Ben oui, moi, de toute façon, je ne suis pas spécialiste du traitement de djinn, mais je connais les structures de santé qui sont très efficaces, notamment l'hôpital de Fannes. Je sais qu'il y a de bons médecins en la matière et si quelqu'un a une maladie mentale, si on l'amène là-bas très tôt, je pense qu'il pourra s'en sortir. C'est plutôt mieux que de laisser faire et de croire qu'il y a ceci ou cela. C'est simplement un cas de maladie mentale, c'est tout. Moi, ce que je pense, je ne veux pas parler d'escroquerie, parce qu'il y a aussi des escrocs qui, peut-être, essayent d'utiliser l'islam pour se faire un nom ou pour avoir quelque chose, mais avec la dame que je vois, je ne pense pas que ce soit cela. Je pense plutôt à une maladie mentale. D'accord. Mais quand ils s'autoproclament messagère du messager d'Allah et suivi par plusieurs personnes, cela peut poser problème. Comment percevez-vous cela ? Vous savez, certains me disent que je suis trop dur avec les Sénégalais, mais je dis souvent que les Sénégalais sont très nice dans ce domaine. Moi, c'est ça mon problème. Le problème que j'ai, c'est comment se fait-il que des gens puissent suivre des individus comme ça ? Alors, le messager des messagers, ça n'existe pas dans l'islam. Tout le monde est messager du messager, parce que le saut des prophètes, le dernier, il n'y aura plus de prophètes après lui. C'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un texte clair et limpide. Il n'y a aucune discussion là-dessus. À partir de ce moment, maintenant, dire que je suis son messager, c'est possible. Mais quelle compréhension doit-on avoir de cela ? Justement, le messager des prophètes, oui. Parce que lors du dernier pèlerinage de son pèlerinage d'Adieu, il avait tenu un discours où il demandait à la foule, à l'Agel Balakhtou, ai-je transmis le message ? En cœur, les gens ont répondu, oui, Balakhtou, vous l'avez bien transmis. Il l'a répété trois fois. Après, il dit Celui qui est présent ici, celui qui entend le message, doit nécessairement le transmettre à celui qui ne l'a pas entendu. De ce fait, chacun de nous peut être, par cela, pour revendiquer et être son messager. Mais ça ne vous donne aucune autorité ni aucune spécificité. Vous êtes un musulman, tous les autres, comme tous les autres, soumis aux mêmes règles, aux mêmes devoirs. Alors, mais maintenant, si vous voulez vous donner une torge particulière et dire que je suis le messager du messager, ça, ça n'existe pas dans l'islam. D'ailleurs, on ne voit nulle part, Rasoul ou Rasoul, le messager du message, ce terme-là n'existe même pas dans la littérature islamique.